bonjour à chacun nous allons encore aujourd'hui faire ensemble une leçon de l'école du dimanche en ligne et pour faire suite à ce que nous avons vu la dernière fois dans le livre des actes et bien nous allons aujourd'hui lire dans acte au chapitre 6 donc acte chapitre 6 page 832 partir du premier verset en ce temps là le nombre des disciples augmentant les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour les douze convoquèrent la multitude des disciples et dire il n'est pas convenable que nous laissions la parole de dieu pour servir aux tables c'est pourquoi frère choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'esprit saint de sagesse et que nous chargerons de cet emploi et nous nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole cette proposition plus à toute l'assemblée ils élurent étienne homme plein de foi et d'esprit saint philippe procor nicanor timon parménas et nicolas prosélyte d'antioche ils les présentèrent aux apôtres qui après avoir prié leur imposèrent les mains la parole de dieu se répandait de plus en plus le nombre des disciples augmentait beaucoup à jérusalem une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi étienne plein de foi et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple donc nous avions vu dans les leçons précédentes que l'église de jérusalem grandissait nous avions vu aussi qu'il mettait tout en commun qu'il y avait une grande solidarité dans l'église de jérusalem est ce que ça veut dire pour autant que tout allait bien et bien non on voit ici qu'il y a un problème les gens qui s'étaient convertis ils étaient d'origine juive il y avait aussi un certain nombre de prosélytes c'est à dire des gens qui n'étaient pas juifs mais qui avaient qui s'étaient tournés vers dieu qui avaient entendu la parole de dieu à travers les juifs mais c'était principalement des juifs d'origine mais parmi eux il y avait quand même différents groupes et ici de parler des hélénistes alors là les hélénistes étaient des juifs qui veille qui vivaient dans le monde grec dans le monde greco romain donc ils n'étaient pas de la palestine ils faisaient partie de ces juifs qui étaient dispersés dans l'empire romain ce qu'on appelle la diaspora diaspora c'est les membres d'un peuple qui habite en dehors de leur pays d'origine et donc parmi ces gens là il y en avait aussi beaucoup qui s'étaient convertis et ils faisaient donc partie de l'église de jérusalem et là on voit qu'il y a un problème entre ces gens là et les hébreux c'est à dire les juifs qui sont eux qui vivent eux en palestine qui vivent en judaï en particulier qu'est ce qui se passait et bien on a vu qu'il y avait un partage de des biens on donnait des choses on donnait ce que pauvre c'est qu'il leur fallait pour vivre et donc parmi ces hélénistes il y avait des veuves comme parmi les hébreux mais quand on faisait la distribution de nourriture et bien on avait tendance à oublier les veuves des hélénistes pourquoi parce que bien les plus nombreux dans l'église c'était les hébreux ceux de palestine et ne pensait pas trop à ceux qui étaient un peu quand même des étrangers donc on voit que dans l'église de jérusalem tout n'était pas parfait et oui quand on est chrétien on reste quand même des êtres humains avec tous nos défauts avec parfois un certain mépris pour ceux qui ne sont pas exactement comme nous et ce n'est pas bien on voit que c'était un problème et les apôtres ont décidé qu'il fallait régler ce problème cependant ils ont aussi dit qu'il ne fallait pas que ce soit eux-mêmes qui s'en occupent il n'aurait pas été bien qu'ils arrêtent de prêcher la parole de dieu pour s'occuper de ces problèmes de distribution ils étaient déjà très occupés avec l'évangélisation et l'enseignement de l'église et c'est pour cela donc qu'ils ont décidé qu'ils ont proposé à l'église d'élire des gens qu'on a appelés les diacres donc sept hommes qui ont été choisis pour s'occuper de ces questions matérielles donc on voit que l'église elle doit s'occuper aussi d'affaires matérielles ce n'est pas que ce qui est important c'est dieu c'est le ciel c'est les choses spirituelles oui ça c'est le plus important mais ça ne veut pas dire pour autant que les choses matérielles doivent être négligées et en particulier il ne faut pas être injuste dans les choses matérielles sous prétexte qu'on s'intéresse d'abord au royaume de dieu donc dieu veut que la justice règne dans son église et c'est pour cela donc que les apôtres ont fait élire ces sept diacres des gens qui oui allaient devoir s'occuper de choses matérielles de distribution de répartition de nourriture mais qui devaient aussi être de vrais chrétiens il y dit plein de saint esprit donc des gens qui étaient vraiment consacrés à dieu on voit que dans notre vie chrétienne on ne peut pas dissocier les choses matérielles les affaires de ce monde les affaires par exemple d'entretien de l'église ou ici de distribution de nourriture et la foi pour que ce soit bien fait pour le seigneur il faut que les gens qui s'en occupent soit des gens qui est la foi en jésus des gens qui est qui ce soit réellement converti et qui soit donc rempli du saint esprit et c'est ce qui a été fait donc sept hommes ont été élus on voit qu'ils ont été choisis par le peuple ce n'est pas les apôtres qui les ont nommés et ils ont servi à l'église pour s'occuper des distributions de tout ce qu'il y avait à faire pour ce peuple nombreux l'église n'arrêtait pas de grandir c'était des milliers de personnes donc c'était quelque chose qui n'était pas facile à faire et on voit qu'en même temps et bien ces gens là les diacres ils faisaient aussi de l'évangélisation ici il est donné l'exemple d'étienne qui faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple donc par la suite on verra qu'il parlait aussi beaucoup avec les juifs pour essayer de les convaincre de se convertir de se tourner vers jésus un peu plus tard on verra aussi l'histoire de la nôtre de cidiacre philippe qui a joué un rôle important dans les vosges dans l'évangélisation donc ce n'est pas parce que ces gens s'occupaient des affaires matérielles de l'église qu'ils arrêtaient aussi de prêcher la parole de s'occuper des choses spirituelles non les deux vont ensemble le seigneur nous demande de d'être équilibré de nous occuper d'abord oui les choses spirituelles mais aussi de prendre notre soin à bien faire ce que nous avons à faire sur cette terre donc aujourd'hui on a l'exemple de ces de ces diacres des gens qui se qui étaient consacrés à dieu qui étaient consacrés à dieu dans leur coeur mais qui était aussi consacré à dieu dans leur vie matérielle dans leur service pour les autres et nous aussi dans notre vie nous devons être toujours consacrés à dieu nous devons penser à prier le seigneur à lire sa parole et je vous invite encore je vous encourage encore à lire la bible et à prier pendant cette semaine nous avons beaucoup de sujets nous devons nous soucier des uns et des autres dont nous pouvons prier pour pour ceux qui sont isolés actuellement à cause de l'épidémie et puis nous devons aussi nous occuper bien de nos affaires matérielles et à votre âge ça veut aussi dire bien travailler à l'école bien apprendre parce que ça aussi ça plaît au seigneur ça veut aussi dire vous occuper de vos affaires dans vos familles obéir à vos parents pour vraiment vivre comme des chrétiens le seigneur veut nos vies tout entière dans nos coeurs et aussi dans nos affaires matérielles lorsque nous faisons avec nos mains lorsque nous disons dans tous les aspects de notre vie voilà je vous souhaite encore une bonne semaine que le seigneur vous garde qu'il vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine leçon de l'école du dimanche